Salut à tous, alors voilà maintenant quelques jours que je fais des essais avec ma nouvelle machine à découper au laser en joywood équipé d'un laser extrêmement puissant de 20 watts et les résultats sont assez fantastiques alors tout d'abord si j'ai un truc à vous conseiller c'est d'acheter un support en nid d'abeille métallique au nécombre en anglais le tout sur une plaque métallique pour éviter de défoncer votre table pour le moment mon plateau il est plutôt de format A4 donc il est trop petit par rapport à cette machine là et là j'en ai commandé un de 440 par 440 qui va me permettre d'utiliser la taille complète de mon plateau vous voyez j'ai même rajouté du papier d'alu pour éviter de trop défoncer ma table si jamais je dépasse alors qu'est ce qu'on obtient et bien ça c'est un petit fichier et que 2g code qu'on trouve sur le site thingiverse je vous donnerai le lien qui permet de tester votre matériau c'est franchement pratique vous vous avez un matériau donné donc ça c'est un contrat plaqué de 6 par exemple vous savez pas à quelle vitesse vous devez graver et bien vous lancez ce test et ça permet de savoir à quelle puissance et à quelle vitesse vous devez vous situer pour traverser entièrement le matériau ou pas le traverser si vous voulez juste le graver on voit que le deuxième est presque découpé mais pas complètement si c'est vraiment de la gravure qui vous intéresse plutôt que de la découpe et bien il existe de l'autre template qui vous permet de tester quel est le niveau de puissance ou le niveau de vitesse ou les deux qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez avec le matériau et là on voit que on obtient des profondeurs pratiquement de l'ensemble alors j'ai lu que si on veut vraiment un contraste très important de noir et bien il faut recouvrir votre plaque d'une solution liquide dans lequel vous a mélangé du borax donc c'est une poudre décapante qui contient du bord et qui est un un infugeant naturel mais qui va permettre de faire un contraste et votre bois largement supérieur de l'ordre d'une cuillère à soupe pour un litre donc il en faut vraiment pas beaucoup ça c'était mon premier assais sur 16 du contreplaqué dur de 8 mm et en deux passes ça se découpe très très facilement j'ai même réussi à couper du 18 mm et là il m'a fallu 5 passes pour arriver à couper 18 mm d'épaisseur sur du sapin j'ai fait bien sûr plein plein de tracés ça c'est un essai sur un matériau plastique et bien là même au bout de quatre passes on découpe pas il faut effectivement cinq passes pour réussir à découper ce plastique déjà c'est blanc d'origine donc ça aide pas et puis le matériau du milieu est un matériau plutôt réfractaire mais avec cinq ou six passes on arrive à le découper ensuite j'ai fait des essais sur du des calendriers cartonnés qui font dans les 2 mm d'épaisseur en carton plein et avec une vitesse de 300 mm ça coupe 300 mm par minute on arrive à découper et faire des choses de ce type qui sont plutôt très sympathiques la découpe est franche nette et on va pouvoir faire des petites choses dans le genre avec des calendriers de récupération j'ai fait également des essais de gravure en niveau de gris donc là c'est j'utilise une des fonctions du logiciel gratuit suggéré qui s'appelle grbl et voilà on obtient ça c'est du cuir synthétique avec une vitesse de 4000 un truc plutôt sympa 4000 c'est un petit peu trop parce que je vois ici que j'ai pratiquement traversé le matériau donc on peut peut-être mettre 4500 en vitesse mais la qualité est là et donc après ben connexion par câble usb c'est dommage il ya une connexion wifi qui est intégrée là dedans mais elle n'est pas utilisable avec laser grbl du moins c'est vraiment très dommage il faut savoir aussi qu'il ya aussi une application smartphone qui existe elle permet juste la gravure pas la découpe parce que on peut pas faire un suivi linéaire c'est du point par point j'espère que cette application sur smartphone sera améliorée dans les temps qui vont suivre pour ce qui est de laser grbl bah il n'y a pas grand chose à en dire c'est un logiciel plutôt simple il est très très bien pour le prix c'est à dire gratuit j'ai pas utilisé enfin j'ai pas testé light burn qui est un logiciel payant qui semble être bien plus avancé mais bon du coup avec laser grbl on peut piloter directement notre machine alors attention elle est vraiment bruyante le ventilateur qui souffle l'air dans le laser est plutôt bruyant et puis le compresseur ajoute du bruit aussi du coup je vais l'allumer au dernier moment ici donc une fois qu'on a allumé la machine on clique sur connexion il faut bien sûr sélectionner le bon port comme ça vous chargez le fichier que vous voulez gravé donc on ouvre un fichier voilà et ensuite soit on le grave ligne par ligne c'est à dire ça va mettre tout en niveau de gris ou en ligne et donc ça faire des lignes des lignes des lignes comme le nom l'indique ou en point là du coup ça va faire comme le nom l'indique tout en point là ce qui m'intéressait c'est une vectorisation donc il ya un très bon vectorisation qui va permettre de retrouver les contours de notre objet si on a un quelque chose qui a des qui n'a pas des surfaces remplies eh bien il faut mieux utiliser ligne centrale parce que chaque trait il va faire le trait intérieur et le trait extérieur là j'ai pris quelque chose qui avait des surfaces pleines donc il n'y a pas de souci je peux utiliser vectorisation classique et si c'est quelque chose dont les surfaces ne sont pas remplies à l'intérieur choisir ligne centrale et ça va vous mettre le trait au milieu de chaque ligne voilà faut bien sûr pas que j'utilise ça parce que le milieu de chaque ligne est quand même très exagéré mais c'est génial franchement les toutes les fonctions sont là et puis ça ça va faire également des lignes mais plus espacées donc revenons à notre affaire on peut également définir le niveau de l'humidité contraste et puis là les les dimensions enfin le l'amélioration des lignes ici et puis on fait suivant ici on va mettre la vitesse alors là vu que j'ai coupé sur du film vinyle noir je vais mettre 1200 alors il faut mieux faire des essais encore une fois utiliser les templates c'est plutôt pas mal ici m3 m4 pour ça n'a pas de importance dynamic power c'est surtout bien quand vous faites des dégradés de gris ici c'est quelle puissance je vais utiliser la puissance maximum donc mille qui veut dire 100% et ensuite pour la taille et ben c'est moi qui définit la taille ici de mon découpage et là j'avais trouvé que c'était un peu petit donc je vais mettre un petit peu plus grand 283.1 c'est virgule 1 voilà et si vous voulez déformer vous débloquez le cadenas ici vous pourrez choisir un ratio longueur hauteur qui est différent de 1 où vous choisissez en dpi si vous voulez ici j'ai mis un bitmap en entrée si vous mettez un fichier vectoriel d'origine vous aurez certainement pas le choix de votre heure puisque les objets verteurs et vectoriels intègre leur dimension je fais créer voilà et du coup ça me met le parcours qui va être réalisé je vais pouvoir maintenant parcours alors là j'ai collé mon film vinyle sur les nids d'abeilles j'allume la machine et le r-assist je connecte la machine je règle la focale alors pour la focale c'est connu avec des petites cales comme ça on l'a vu comme ça lorsque le laver injuste le fait que ce passe là entre la table et lui-même eh bien c'est que la focale est réglée ça suffisait de desserrer et de descendre la tête et maintenant on va pouvoir faire le tour donc là ça décrit le tour pour vérifier si mon l'appareil est bien passé et il faut en fait en fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on n'est pas sûr, on commence. Voilà, on ne le voit pas, mais il y a le laser qui est allumé en très stable puissance. Voilà, c'est un petit peu trop provisoire. Voilà, c'est un petit peu trop de soucis. Un peu de baisse. Et lorsque ça me convient, je clique ici sur « Décout ». Il vous dit de mettre vos lunettes et c'est parti. Alors, on a un peu de jardin, sinon, on va se faire bien la petite fenêtre. Et puisque c'est du plastique, eh bien, il faut aérer, parce que ça sent vraiment, vraiment mauvais. Les vinyles, et on voit la découpe se faire. On se revoit tout à l'heure. Maintenant que mon vinyle est découpé, alors le vinyle, c'est un tableau noir. Bon, ça peut être n'importe quel vinyle noir que vous trouvez en magasin de bricolage. Je vais pouvoir faire mon cadre lumineux. Alors, le cadre lumineux, j'ai trouvé le modèle sur Internet. Vous en trouvez pas mal, à des prix très modiques sur le site Etsy. Et puis sinon, en cherchant, vous trouverez des modèles gratuits également, grâce à Google. On imprime la poche principale, plutôt sur du film plastique. Ça évite d'avoir la fibre du papier qui apparaît en transparence. Ça, c'est une table lumineuse que j'ai trouvé chez Action. C'est plutôt pas mal. Ça permet de synchroniser les trois couches, puisqu'il y a la couche principale, celle qui va dessus. Un peu en dessous, il va y avoir, sur un transparent, ce qui est les fenêtres. Et puis ensuite, il y aura, une fois qu'on a enlevé les parties qui doivent se faire transpercer par la lumière, le modèle en vinyle noir qui va être complètement dessous. C'est pour ça que cette partie-là a été imprimée à l'envers. Et puis pour les autres ingrédients, un cadre épais que j'ai trouvé également chez Action, à un prix très correct de 5 euros. Et chez L'Express, le ruban LED. Alors ça, c'est du ruban LED double. Il fait blanc chaud et blanc froid. Il sera utilisé avec cet interrupteur double qui permet de faire varier la luminosité et la teinte. Et si on veut que ce soit encore plus high-tech, on peut utiliser ce genre d'appareil où ce sera un récepteur sans fil et une télécommande pour faire la même chose. On peut même rajouter des durées avant extinction. Alors ça, ça coûte dans les 8 euros pour quelques mètres. On en a besoin de 50 cm à 1 mètre ici. Ça, ça coûte dans les 8 euros la télécommande, sinon le interrupteur simple coûte dans les 3 euros. Et avant de faire ce modèle-là, je fais pas mal d'essais sur du papier classique pour que mon modèle soit bien de la découpe, soit bien à la bonne taille de l'impression. Voilà, il ne reste plus qu'à assembler. Voilà maintenant le film noir appliqué au verso. Ce qui donne ce genre de choses. Éteint. Allumé. Il ne reste plus qu'à le monter dans le cadre avec le ruban LED. Et voilà le résultat. En ambiance De journée Le soir Ou plutôt froid Je vais y rejoindre Ma petite collection Allez, ciao!